Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC en point matinal avec une configuration et bien qui est dans la continuité de ce que nous avons désormais depuis quelques jours avec un retour donc sur la zone intermédiaire ici des 5265 points et de la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette unité de temps 4 heures donc on a eu un deuxième contact sur la zone des 5312 hier suite à cela on a encore une petite phase de consolidation donc on voit qu'on a du mal ici à franchir cette zone de résistance mais tant que l'on reste ici au dessus de la zone de gap et donc a fortiori de la zone majeure des 5248 points il n'y a pas encore de remise en cause de la poursuite de la dynamique haussière du point de vue des indicateurs techniques on matérialise ici le mouvement de neutralisation voire d'affaiblissement de la dynamique haussière avec un MACD donc qui s'oriente à la baisse et un RSI qui confirme ici son signal de sortie de zone de surachat zone de surachat qui avait été franchie ici sur le franchissement justement de la zone des 5248 points donc nous sommes sur un signal qui n'est pas invalidé c'est à dire franchissement ici de la zone majeure des 5248 on a atteint l'objectif suivant qui était sur la zone des 5312 et on se stabilise en attente d'une poursuite de la dynamique je rappelle qu'aujourd'hui il y a la réunion de la banque centrale européenne avec donc la politique de poursuite des taux qui sera dévoilée et un discours de Mario Draghi qui peut justifier justement cette attente et donc suite aux news que nous aurons cet après-midi et bien on pourra éventuellement avoir un signal de poursuite de ce mouvement d'un point de vue donc purement technique on surveillera éventuellement un comblement ici de ce gap qui se ferait donc entre 5260 ici et 5248 en fonction de la manière dont ce gap pourrait être comblé et bien nous aurons des informations supplémentaires sur une éventuelle possibilité de poursuite du mouvement haussier et naturellement toute cassure ici de la zone des 5312 points validerait la poursuite de ce mouvement vers de nouveaux plus hauts significatifs avec notamment une prochaine zone de résistance à 5390 points voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour donc d'un point de vue macroéconomique je vous en ai parlé nous avons beaucoup de chiffres aujourd'hui nous avons à 11h donc le PIB annuel et trimestriel qui sera dévoilé au niveau de la zone euro pardon et puis à 13h45 nous aurons la taux de facilité de dépôt et les facilités de prêts qui seront dévoilés par la banque centrale européenne et donc sur l'évolution de ces taux d'intérêt suivi à 14h30 de la conférence de presse de Mario Draghi qui pourra éventuellement apporter de la volatilité sur toutes les paires de devises en euros et sur les indices majeurs européens voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 passez une bonne journée merci 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 merci